la chaleur vient d'arriver avec difficulté comme jamais au centre à lyon pour aller voir le médecin du lymphodème donc on va voir ce que ça donne un médecin angiologue va voir un avis un petit peu professionnel je savais pas que ça existait ces médecins là on m'a donné l'adresse donc on m'a dit de venir ici normalement ça doit être une recommandation du médecin que moi c'est une association qui m'a envoyé qui m'a envoyé l'adresse de ce médecin on verra on va y aller je récupère mes affaires j'y vais maintenant parce qu'il est cher le parking à j'ai rien compris à ce à cet hôpital bon je viens de sortir je vais vous faire plutôt positif il était super sympa une cinquième a vraiment pris le temps de regarder donc je vous ferai un petit topo je vais vite rentrer chez moi parce que j'ai une grosse journée je vous referai un petit topo de ce qu'elle m'a dit et puis la suite parce que il ya des examens un fait vous expliquerai tout ça re tout le monde alors je vais vous faire un petit topo de ce que l'angiologue m'a dit pour pour mon bras pour mon problème de l'infodème pour ceux qui ont un infodème allez en voir une c'est trop bien parce qu'au moins vous avez un médecin qui s'intéresse à votre problème et qui connaît quelque chose entre les médecins et les personnes du médical qui voit le bras en disant oh là là c'est un truc de fou et ce médecin là ça n'a rien à voir donc je suis rentrée dans la pièce elle m'a dit vous avez quoi j'ai un infodème elle m'a dit à bon mais où au bras alors déjà la plupart des gens bon mais pourquoi mais comment qu'est ce que c'est bon là forcément n'a pas demandé qu'est ce que c'est sinon je serais partie en courant et quand même son boulot forcément elle savait ce que c'était elle m'a demandé mon histoire demandé de lui expliquer pourquoi les infodèmes pourquoi j'avais un bras plus gros que l'autre donc je lui expliquer la maladie que j'avais eu le cancer toute l'histoire m'a dit bon enlevez tout on va faire une échographie une échographie du bras c'est la première fois que j'en fais une alors elle a regardé au moins ça va choquer pas plus que ça parce que d'après elle la plupart des gens qui ont un lymphodème ça commence là c'est à dire que elle trouve que mes mains sont normales parfois elle arrive à gonfler celle ci mais en l'occurrence ça dépend quand et j'arrive à la faire dégonfler la lymphe stagne pas le lymphodème est censé se régulariser au bout d'un moment rester un petit peu avec la lymphe qui stagne mais voilà il n'y a pas trop de yo-yo comme moi ça fait je trouvais que mon lymphodème était bizarre et différent de celui des autres n'était pas hyper choquant en tout cas pour le poignet et après on commençait à gonfler sur l'avant-bras donc voilà mais ça je le sais et que sur le biceps et ben le biceps il n'y avait pas grand chose quoi voilà il n'y avait pas grand chose elle trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de lymphes dans mon bras elle m'a dit franchement c'est c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de lymphes quand je regarde j'ai l'impression qu'il ya une hypertrophie du bras mais qu'il n'y aurait pas énormément de lymphes et moi quand j'appuie ça fait des trous parce que quand il ya de la lymphe ça fait des trous mais elle m'a dit c'est rien elle m'a dit ça fait pas des gros trous d'habitude ça fait vraiment des creux c'est mou ça fait un peu pâte à modeler et moi ça fait pas tout à fait ça c'est vrai elle a fait une échographie des veines je crois par là et m'a demandé de lever mon bras et quand je levais le bras comme ça ça se coupait en fait on voit la tache rouge de sang qui qui se coupe quand je lève le bras est en fait d'après elle elle aurait imaginé que j'avais une veine pincée c'est pas quel est le syndrome de la veine pincée ça se voit par le bras qui gonfle je sais qu'il a gonflé à cause de la maladie après la radiothérapie et la chirurgie donc c'est une certitude que j'ai de la lymphe dans le bras qui stagne et ça c'est sûr mais ce serait peut-être pas que la seule raison donc ça m'a donné un petit espoir peut-être que c'est pas du tout ça peut-être que tout va bien et que c'est pas à cause de ça que ça bloque donc elle m'a conseillé elle m'a dit qu'elle allait me prescrire un irm dynamique membre supérieur je vais y aller dans un mois ou deux je sais pas encore j'ai réussi à avoir une date mais je sais pas si je serai dispo à cette date là je tiendrai au courant un petit peu des événements et pour toutes les personnes qui ont un infodème et ce problème là de bras qui gonflent sans avoir eu de traitement n'hésitez pas à aller voir une angiologue c'est super important parce que on sait pas ça se trouve il ya des choses comme ça qui peuvent être toutes bêtes et qui peuvent vous sauver la mise hola bien arrivé sur lyon je vous retrouve pour mon rendez vous pour l'IRM on verra ce qu'ils me disent pas vous dire mieux donc je vous emmène avec moi et puis après je retourne voir l'angiologue pour savoir la suite s'il ya une veine pincée ou pas et s'il n'y a rien bah voilà je serai juste venu manger un petit sandwich à lyon je bouffe maintenant d'ailleurs j'aurai pas de temps je vais voir le médecin et puis je vous refais une vidéo pour vous dire ce qu'elle m'a dit je viens vous tenir un petit peu au courant des résultats donc j'ai une sale gueule désolé mais je suis fatiguée donc les deux veines pincées sont bien présentes des deux côtés apparemment il y a une veine qui aussi vers l'artère enfin j'ai pas tout compris parce que c'est pas du tout mon domaine le domaine des veines ça j'y comprends rien et a donc il faut que j'aille voir maintenant parce que je suis allée voir l'angiologue après l'IRM et elle m'a dit d'aller voir maintenant un chirurgien vasculaire pour voir s'il fallait une opération ou s'il fallait juste faire de la kiné on trouve juste pour vous faire un petit chat parce que du coup j'ai coupé un petit peu vite l'autre fois j'avais encore un autre rendez vous à assumer donc je tiendrai au courant par la suite de ce que le chirurgien vasculaire va me dire s'il faut opérer aussi vous faire de la kiné mais bon à mon avis je ne fais pas trop de de faux espoirs voilà merci d'avoir regardé la vidéo à plus tard tchao 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 tchao